Galia, ici présente, c'est un livre témoignage qui s'appelle « Quand j'étais petit garçon ». Le titre, c'est d'ailleurs à la première personne du singulier. En revanche, à l'intérieur du livre, vous parlez de vous. Je sais que vous n'avez pas écrit seul, il y a quelqu'un qui vous a... Si ? Non, non, je l'ai écrit toute seule. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je n'ai pas pu dire « je ». On me l'a reproché, on m'a dit « oui, mais pourquoi tu ne dis pas « je » ? » Parce que je ne pouvais pas. Je pensais que c'est parce que quelqu'un vous avait aidé à écrire que c'était à la troisième personne. Non, pas du tout. Je l'ai écrit intégralement. C'est très bien. Bravo, Galia. Désolé. Quand j'étais pas... Désolé, non, vous n'allez pas être désolé. Mais pourquoi vous avez choisi de parler de vous à la troisième personne ? Je vous l'explique parce qu'au début, quand j'ai voulu raconter mon histoire, j'avais beaucoup de mal. C'était il y a dix ans. J'ai mis dix ans à l'écrire. Et j'avais beaucoup de mal à expliquer ce phénomène. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui s'était passé ? Je voulais expliquer qu'est-ce qui s'était passé. Mais je n'arrivais pas à dire je comme je n'arrivais pas à dire mon prénom. Mon prénom de garçon. Dominique Domino ? Dominique. Dominique. Et d'ailleurs, ce n'est pas mon prénom. Ah, vous avez changé le prénom. Oui, j'ai tout changé parce que... Enfin, non, je n'ai pas tout changé. J'ai changé le prénom parce qu'au début, j'ai n'y avait rien. Est-ce que c'était un prénom aussi masculin, féminin ? Oui, c'était un prénom neutre. Et au fur et à mesure que j'écrivais des conseils qu'on me donnait, on me disait, il faut que tu utilises je. Je n'y arrivais pas. Je ne pouvais pas... Je me voyais. Je voyais ce petit garçon. C'est moi, bien sûr. Je raconte sa vie. Tout ce qui se passe m'est arrivé. C'est ça. Mais je ne pouvais pas dire je. J'ai réussi à dire je à la fin, quand j'ai décidé d'être ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire une fille. Et de monter à Paris pour... Oui, oui, parce que Marseille, c'était trop petit pour moi. C'est la fin du livre, ça, l'épilogue. Vous montez à Paris. Le livre est vraiment consacré à votre partie enfance et adolescence et même jusqu'à 17. À quel âge vous avez... Je suis monté à Paris à 20 ans après une petite année à la fac de droit. Je me suis rendu compte que cette robe noire avec de l'hermine, non, non. Vous vouliez porter une robe, mais pas celle d'avocate. Non, je voulais... J'avais envie de ça, mais d'un coup, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Parce que je croyais. Aujourd'hui, c'est possible. Mais je pensais que ce n'était pas possible. Parce qu'il y a très, très longtemps, bien sûr. Mais non, pas tant que ça. Mais c'est intéressant, évidemment, de revoir ses... On peut dire que ce sont les années 70. 60, 60. Oui, oui, je... T'es très gentil. J'ai essayé d'être élégant avec vous. J'assume mon âge. Je vais avoir bientôt 45 ans. Alors, ce petit garçon qui se sent petite fille, d'ailleurs, c'est le début du livre, et je crois que Christine Yango, ça l'a marqué aussi. On s'adresse à vous dans une... C'est chez un commerçant, je crois. On s'adresse à vous comme à une petite fille. Parce qu'on croit que vous êtes une petite fille. Mais moi-même, je croyais que j'étais une petite fille. Et un jour, on m'a dit, non, tu es un garçon. C'était terrible pour moi, mais bon. J'ai essayé parce que c'est ma grand-mère qui ne voulait pas que je sois une fille. Et j'adorais ma grand-mère. C'est la seule femme que j'ai aimée dans ma vie. Je l'adorais. Et pareil, ensuite, plus tard, on m'a dit, mais tu n'es pas blanche. Ah bon ? Moi, je pensais que j'étais blanche. Non, ton père est noir, tu es noir. On ne me l'a pas dit comme ça, mais bon. Je suis gentil. Et puis ensuite, en arrivant au lycée, je me suis rendu compte que j'étais pauvre. Je ne savais pas que j'étais pauvre. Mais d'un coup, ils arrivaient avec leur voiture. Les parents arrivaient avec leur voiture pour chercher leurs enfants. Il s'est changé tous les jours. Moi, je ne me changeais que le dimanche. Bon, enfin, voilà, quoi. Pauvre, noir et petit garçon. Oui. Alors que vous auriez voulu être une petite fille, vous allez devenir une femme. Vous êtes Galia aujourd'hui. Vous n'êtes plus Domino ou Dominique ou peu importe le nom. Ce petit garçon que vous étiez à l'époque, c'est tout ce que vous nous racontez. C'est vraiment la partie. Ce n'est pas la partie parisienne. Parce que ceux qui, peut-être, à Paris connaissent Galia et les nuits parisiennes, parce qu'on a croisé dans différents endroits de Paris, au Queen ou ailleurs, Galia qui savait faire la fête, qui organisait Al-Alcazar. Parce qu'au début, quand vous étiez à Al-Alcazar, ça, c'est hors bouquin, parce que c'est tout de suite après. Vous étiez quoi ? Transformiste ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Pas du tout. J'étais une fille. Vous étiez une fille ? Au début, j'ai refusé ce statut de garçon et même de travesti, transgenre, transsexuel. Tout ça, ça ne vous va pas ? Non, moi, j'étais une fille. Stop. Vous ne voulez pas qu'on dise que vous êtes transgenre ? Au départ ? Aujourd'hui ? Oui. Mais aujourd'hui, je sais ce que je suis, je ne sais ce que je ne suis pas. Et pourtant, vous le dites, parce que quand vous dites qu'il apprit que les chromosomes XY étaient ceux des garçons XX, celui des filles, lui aurait voulu se reconnaître dans XXY. Vous dites en fait que le sexe anatomique et le sexe chromosomique ne coïncident pas chez vous. C'est ça que ça veut dire, d'une certaine manière. Non, ça veut dire simplement que c'est vrai que, chromosomiquement, je suis du sexe fort, comme on dit. Mais moi, personnellement, je me sens fille, je suis une fille. Christine Angot, ça vous a passionné, le livre de Galia ? Ça devrait tous nous passionner, parce que son histoire, c'est... Elle croit peut-être qu'elle est la seule à avoir cette histoire avec, en effet, des gens qui naissent avec un sexe et qui estiment qu'ils sont d'un autre sexe. Mais ce que vous avez vécu dans ce magasin, où on vous dit, j'ai une jolie petite fille, etc., et que tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'il y a une opposition, que votre grand-mère ne dit pas la même chose, etc. Enfin, je ne sais pas si on l'a tous vécu, mais enfin, moi, j'ai vécu ça, de me retrouver à 3-4 ans, et où je suis... J'ai un pantalon, j'ai les cheveux courts, je suis habillée en rouge, on me dit, ah, le petit chaperon rouge, je suis super fière. Et puis, à la fin, quand on sort du magasin avec ma mère, j'entends qu'on dit, ah, il est mignon, ce petit. Et je suis en rage, mais en rage. Vous n'avez pas lu le bouquin ? Non, évidemment, parce que moi, je sais que je suis une fille, et on ne s'en rend pas compte. Et ça m'exaspère, ça me rend dingue. Et quand je demande à ma mère, je dis à ma mère qu'on va retourner dans le magasin pour expliquer, parce que je suis en rage, ma mère ne trouve pas ça grave. Elle me dit, mais écoute, on ne va pas faire des histoires. Or, si, bien sûr qu'on fait des histoires pour son identité sexuelle, et que, qu'on soit garçon ou fille, en tout cas, quand on est une fille, qu'on soit né biologiquement fille ou pas, la question de l'être, et que ce soit reconnu par l'extérieur, par les mots de l'extérieur et tout ça, eh bien, oui, c'est toute une histoire. Oui, mais moi, je ne le savais pas. Moi, j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, je croyais être seul au monde. Je croyais qu'il n'y avait que moi qui étais comme ça. Je croyais que j'étais un monstre. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai écrit « Oh ! » Ça vous surprend ? Non, mais bon, c'est la seule photo que j'ai gardée, parce qu'il y a un sac à main. Ah, ça, c'est joli. Quand vous quittez Marseille pour monter définitivement à Paris et devenir vraiment une femme, au fond, on se dit, c'est sa vraie vie qui démarre, c'est sa vraie vie qui commence. Oui. Pas seulement, d'ailleurs, au fond, le changement de sexe, mais aussi le changement de vie, la vie parisienne, le spectacle. Le changement de lieu, d'espace, tout, tout, tout. Tout va changer. Tout va changer, mais c'est moi qui suis, comment dirais-je, maître de Mondeste. Et ce qui est formidable, c'est que dans le train qui vous emmène à Paris, vous êtes déjà en femme à ce moment-là. Oui, absolument. Vous êtes déjà en femme. J'avais juste une robe, un sac à main et des chaussures. Et quelqu'un, un jeune homme, vous interpelle dans le train. Vous dites, j'étais partagé entre bonheur et crainte. L'audace de s'étaler vers Paris sans retour vous saisit. Je n'ai pas le temps de m'angoisser davantage, car un jeune homme m'interpella. Mademoiselle, auriez-vous du feu, s'il vous plaît ? J'hésitais un instant avant de répondre, peinant à croire que ce garçon s'adressait à moi, en fouillant dans mon sac à main pour y trouver un briquet. Je compris que Domino, le prénom que vous avez choisi quand vous étiez donc enfant, « Domino n'avait plus de raison d'être, plus sa place dans ce train. Je tendis mon briquet, le voyageur s'en saisit en effleurant mes doigts. Il me proposa une cigarette. Vous vous appelez comment, charmante demoiselle ? Galia, mais ma grand-mère ne voulait pas, murmurait. » Voilà, c'est la fin du livre. Tout le reste, vous le lirez. C'est aux éditions Plon et on en reparle tout à l'heure.